Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, présentation de l'Amstel Goal Race. L'Amstel Goal Race qui est la première des Ardennaises, même si ça fait toujours un petit peu débat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos favoris pour cette course. Ça m'intéresse toujours, il y a toujours des coureurs que je vais un petit peu rater. Et puis, n'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, comme le cyclisme, l'AF1, la moto. Enfin, il y aura des vidéos, lundi, mardi, mercredi. Il va y avoir du monde au balcon, comme on dit. Expression de vieux. Bon, du côté de cette Amstel Goal Race. Alors, je qualifie d'Ardennes, mais c'est un petit peu comme Paris-Roubaix dans les Flandriennes. C'est une Ardennes quand même assez atypique, des montées qui font un kilomètre grand maximum. Enfin, un kilomètre à deux kilomètres. Qui sont quand même, pour les plus longues, beaucoup moins pentues que sur les autres Ardennes. Pour les plus courtes, on a souvent des passages qui sont très pentus. Ça peut monter à 10, 12, 15 %, grand maximum. Mais c'est sur des distances très courtes. Ce qui fait la difficulté de l'Amstel Goal Race, c'est son kilométrage. C'est surtout l'enchaînement des montées. Ça n'arrête jamais. Même si ce sont des montées qui sont très courtes, il y a très peu de moments de pause. Ce qui fait aussi la particularité de l'Amstel Goal Race, c'est qu'on a des routes qui sont très, très étroites. Si vous considérez que Liège s'est déjà tendu, regardez pas l'Amstel. L'Amstel, ce sont des routes qui sont très étroites. On a des routes aussi avec des petits bords qui sont empavés. C'est-à-dire que la route est en goudron, le centre de la route est en goudron. Et puis le caniveau, on va dire, est empavé. Ce qui peut parfois provoquer des chutes. Les routes sont souvent très étroites dans les monts particuliers. Mais les monts, vous pouvez passer à 3, 4 grands maximums en largeur. Ce qui engendre souvent des chutes. Il faut savoir être placé sur l'Amstel. Il faut être placé devant toute la journée. Vous ne pouvez pas vous dire, en début de journée, je vais me mettre derrière. Non, ce n'est pas possible sur l'Amstel. Il peut y avoir des risques de chute à n'importe quel moment. Et puis faire attention également aux voitures mal garées. Parce qu'aux Pays-Bas, avec mon expérience dans les courses cyclistes, j'ai vu ça depuis des années, aux Pays-Bas, les voitures sur le bord de la route ne sont pas enlevées. C'est-à-dire que nous, par exemple, avant le début d'une course, il y a les parkings, par exemple, sur le bord de la route, les places en créneau. On dégage des voitures. C'est-à-dire qu'on met un petit panneau pour dire qu'à partir de telle heure, si votre voiture n'est pas dégagée, elle ira à la fourrière. Que c'est interdit de stationner. Pas aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rétros qui traînent. Donc, il faut toujours faire très attention aux voitures qui sont sur le bord de la route. Parce que la route est déjà peu large. Mais en plus, vous avez parfois des voitures mal garées. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et puis, cette année, c'est le retour à une vraie Amstel Goal Race. Et les dernières, on avait eu une simili Amstel. Avec une course en circuit. Enfin, une course en circuit avec un tout petit circuit. Là, on a le retour des grandes difficultés de l'Amstel, d'une vraie Amstel Goal Race. Comme on a pu l'avoir dans ces dernières années. Et bien, on commence tout de suite par la course, par le parcours. Je ne vous montre pas les profils en détail de chaque difficulté. Alors déjà, parce qu'il y en a pas mal. Mais surtout parce que, pour la plupart, elles ne sont pas très intéressantes. Les côtes se ressemblent quand même pour certaines. C'est surtout que, grosso modo, vous prenez un kilomètre, deux kilomètres. Quand c'est deux kilomètres, c'est souvent pas très pentu. Quand c'est un kilomètre, souvent, il y a un passage très difficile. On aura plusieurs boucles. Alors, c'est toujours un petit peu la galère autour de Maastricht. Entre Maastricht et Valkenburg. En soi, Maastricht et Valkenburg, il doit y avoir 30 kilomètres d'écart entre ces deux villes. Mais on va faire plein de petits boucles, de petits détours. Donc, c'est un peu le bordel pour vous montrer une carte du parcours. C'est un peu l'enfer. Donc, on part de Maastricht pour aller à Valkenburg. Ou Berg en Terblicht en néerlandais. Mais c'est Valkenburg. 251 kilomètres. On a eu des Amstels à 270-275 à une époque. On commencera le début de journée par le Sliggerberg au bout de 16 kilomètres. Au bout de 10 kilomètres même. C'est même pas 16 kilomètres. C'est au bout de 10 kilomètres. Donc, vous voyez que dès le départ, ça cognasse très fort. Puis, on aura 5 kilomètres après le Hatchtag. On aura ensuite 10 kilomètres après le Longerarberg. Ça, c'est les 25 premiers kilomètres de course. Voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est un départ musclé. L'échappée, je pense, ne va pas mettre beaucoup de temps à sortir. Parce qu'on sait que l'échappée... Alors, il y a eu des échappées qu'on gagnait sur l'Amstel. À l'époque, on finissait au Coburg. Où l'Amstel, on s'était un peu désintéressé de cette course. Mais ces dernières années, l'échappée a souvent peu de chances d'aller au bout. Ensuite, on aura de nouveau un gros bloc. Donc, avec le Bergzweg, le Zibergrubeux, le Coburg. Premier passage du Coburg. Montée mythique. Et Glanermerberg. Ça, c'est en... Les 4 côtes que je viens de vous citer, ça va être en 60 bandes. Entre le kilomètre 40 et le kilomètre 60. Avec le Coburg. Alors, pour vous rappeler ce que c'est le Coburg. Là où attaquait tout le temps Philippe Gilbert. C'est une montée de 800 mètres. Avec un passage à 13,7%. Une moyenne à 6,6. C'est un mini mur de 8. Mais vraiment mini. C'est assez rectiligne, le Coburg. Il y a peu de virages. Donc, ce qui fait également la difficulté de cette pente. Mais vous voyez, c'est des côtes, voilà, entre, comme je disais, 1 kilomètre. Enfin, voilà, vous avez l'idée. Ensuite, le Wolfsberg, le Lorberg, le Schwalberg-Gerberg, le Kaberig, Gehmerich. On va surtout se concentrer sur les deux dernières boucles. Qui enchaîneront le Bemellersberg, le Lorberg, le Gulperberg, le Kreuzberg. Qu'on a eu sur la Valtanimbourg classique. Le Heizer-Boswerg. Et on enchaînera ensuite avec le Framberg et le Kuttenberg. Avant de rentrer dans cette dernière boucle. Qui est en fait à peu près la même boucle que l'année dernière. Qu'on avait pris 15 ou 20 fois, je ne sais plus. Avec le Coburg. Dont on passera une dernière fois à 25 kilomètres de l'arrivée. Et ensuite, on reprendra le Gelenemberg et le Bemellersberg. En sachant que le Gelen... C'est dur, hein. Le Gelenemberg. Et très court. Et peu pentu. Et le Bemellersberg est un petit peu plus difficile. Vous savez, c'est la côte qu'au milieu des champs. Notamment, il y avait eu Woods l'année dernière. Ou il y a deux ans, je ne sais plus. Qui avait attaqué Michael Woods. Très fortement. Et puis, faire attention dans le final. De ne pas se regarder. Parce qu'on se souvient, bien entendu, de Van Der Poel. Et Alaphilippe. Qui avait vu revenir le peloton. Très violemment. Emmené par Van Der Poel. Et il n'avait rien pu faire. Il était avec Fugelsang à ce moment-là. On rappelle que la course avait été annulée en 2020. Donc le coup de l'attaque de Michael Woods, ça devait être 2019. Des souvenirs que j'avais. Eh bien, on passe à la météo. Nuageux. 11 degrés. Il ne devrait pas faire beaucoup plus chaud au meilleur de la journée. Faire attention, on partira quand même un petit peu tôt. Donc voilà, il fera un petit peu froid. Et puis il y a un vent. Entre 10 et 25 km heure. Vent d'ouest. Il aura peut-être une petite incidence. Mais je ne suis pas totalement convaincu. Faire attention, c'est nuageux. Mais ils ne devraient pas. Ils ne devraient. On ne devrait. On va réussir à faire une phrase en français. Pas y avoir de risque, beaucoup de chance de pluie. Vu qu'on est à 25% sur la chaîne météo. On passe au palmarès. Alors l'Amstel a un palmarès peut-être un peu moins impressionnant que d'autres classiques ardennaises. Plus récente aussi. Première édition en 1966. On rappelle l'Amstel, c'est une bière. A consommer avec modération, malentendu. Première édition emportée par un Français. Jean-Stein Blaski en 1966. Et puis, c'est une course qui, à une époque, n'intéressait pas les grands coureurs. Dans les années 80, dans les années 90, c'était un peu une sous-épreuve de la Coupe du Monde. Des classiques. Qui était très prisée par les Néerlandais. Parce que c'est la seule classique importante néerlandaise. Mais, bon, les autres coureurs n'y allaient pas. Et puis, elle a retrouvé beaucoup d'intérêt. À partir de l'arrivée au Coberg. Où, c'est vrai qu'on a eu les grands vainqueurs. Donc, Rebelline, Deluca, Piquouze. On avait également Frank Schleck, qui s'était imposé en 2006. En partant de loin, à l'époque. Schumacher, en 2007. Cunego. Bon, on ne va pas revenir sur tous ces coureurs-là. Et puis, 2010, 2011, 2014, 2017. Le quadruplet, Philippe Gilbert. La victoire, pleine d'émotions. D'Enrico Gasparotto. À l'époque, chez Intermarché. Alors, ça ne devait s'appeler que Venti à l'époque. Venti Gobert. Gasparotto. Il y avait eu la mort du coureur belge. Sur Gant. Il lui avait rendu hommage grâce à cette belle victoire. C'était l'échappée qui était allée au bout. Victoire également de Kjatkowski en 2015. De Walgren en 2018. Van Der Poel, bien entendu, avec ce final à suspense en 2019. Et puis, le deuxième vainqueur français de l'histoire de l'Amstel. Les derniers vainqueurs français. C'est Bernard Hinault. Ça date en 1981. Et puis, c'était le seul qui avait réussi à couper cette période de domination de Jan Ras. Qui avait gagné en 1977, 1978, 1979, 80, 82. On rappelle également qu'Adri Van Der Poel l'a gagné en 1990 avec une ambiance assez incroyable lors de l'année de la victoire d'Adri Van Der Poel. Johan Mousséou l'a remporté en 1994. Eric Zabel en 2000. Eric Decker également en 2001. Et puis, c'était une course qui était appréciée par Lance Armstrong aussi. Qui avait fini deuxième derrière Michael Bouguert en 1999. Et deuxième également derrière Eric Decker en 2001 à l'époque. Et puis, on se souvient que c'était la course normalement qui était bien cochée par les Hollandais de la Rabobank. Qui essayait à tout prix de gagner cette course. Parfois avec des méthodes, comment dire, particulières. Et le dernier vainqueur dans une équipe française. C'est Rolf German, je crois, qui avait gagné à l'époque chez Casino. Je crois. Alors, en 1998, Rolf German en 1998. 98-98, oui, c'était bien chez Casino. Il avait gagné la course chez Casino. Voilà. Et c'est sa dernière grande victoire d'importance. Cette victoire dans l'Amstel. Parce qu'il prendra sa retraite en 1999. Oui, c'est sa dernière victoire importante sur l'Amstel. Mais à une époque où l'Amstel n'était pas forcément une course importante. Et puis à l'époque où l'Amstel était un peu plus tard dans la saison aussi. À une époque, c'était vraiment tardivement dans la saison. Il y a eu plusieurs périodes là. Elle n'a pas toujours eu la même date, cette course aussi. Et puis là, cette année, elle n'a pas la même date. Parce que je rappelle qu'au niveau du calendrier, elle est avant Paris-Roubaix. Parce que dimanche, il faudra aller voter pour l'élection présidentielle française. On passe aux équipes au départ. La start list. Du côté des équipes, bien entendu, les World Tour avec Jumbo, Quickstep, Ineos, Bora, Loto, Trek, EF, Education, Easypost, Barin, Victorious, Kofidis, Team DSM, Movistar, Astana, Groupama, Intermarché Vantigo, Berbaterio, AG2R Citroën, Team, UAE Team Emirates, Team Bike Exchange, Jayco, Israël Première Tech. On rajoute à tout ça les deux meilleures équipes de deuxième division de l'année dernière, Arkea et Alpecine, plus les équipes invitées de deuxième division. Total Energy, Sport Flander & Balouaz, Bingles, Powelsos, WB, BNB Hotel, et la Bardiani d'Enrico Bataglin. Parmi les pronostics, je rappelle, je ne conseille absolument pas de jouer au pari sportif. Il faut faire attention à cette addiction avec les paris sportifs. Donc voilà, ce sont des pronostics vraiment pour s'amuser. Moi, je ne joue pas aux jeux d'argent, je le précise. Et je rappelle que ces entreprises veulent que vous perdiez de l'argent pour faire des bénéfices. Donc n'oubliez jamais ça. Parmi les favoris, je mets Dumoulin parce qu'il a été quand même très performant sur la Volta Limbourg classique. Même s'il a crevé dans le final, il m'a fait quand même une belle impression ce jour-là. Et puis, il n'y a pas forcément une grande start list du fait qu'il y a Paris-Roubaix, du fait qu'il y a le tour du Pays Basque. C'est un peu compliqué. Paris-Roubaix dans une semaine, le tour du Pays Basque qui se termine ce samedi, ce n'est pas forcément idéal. Pitcock, il faut toujours miser sur Pitcock. Non, mais même s'il n'a pas fait une grande période de classique, je trouve que quand même, sur À Travers les Flandres, c'était pas mal. Son gabarit lui permet quand même de bien passer les bosses. C'est un petit gabarit. C'est vrai qu'il les rend, j'en ai parlé dans les commentaires, il rend 8 kilos à Pogacar. Il est 8 kilos plus léger que Pogacar. Assez dingue. Pitcock, donc là avec les monstres, un petit gabarit qui peut vraiment faire de très bonnes choses. Et puis, il voudra bien entendu se ranger de sa deuxième place de l'année dernière. Toujours sujet à discussion, cette photo finish à quelques millimètres. Et puis, certains disent oui, mais la photo finish n'a pas été bien réalisée dans les règles de l'art. Donc, en fait, c'est plus... En fait, on ne sait pas trop qui a gagné la course, mais on pourrait se dire que c'est Pitcock. Il y a toujours une polémique autour de cette photo finish. Troisième, Tim Willens qui a fait un gros début de saison. Coureur très puissant. Pas forcément... Il a une équipe avec des coureurs qui sont forts, mais ce n'est pas forcément l'équipe la plus forte sur des monts. Mais Tim Willens, sur un type de parcours comme ça, c'est toujours un coureur sur lequel il faut compter. Et puis, je mets Mo Rich. Plus c'est long, plus il aime. Même si sur la fin de la saison, des pavés, je l'ai trouvé peut-être un peu moins en jambes. Ça reste un coureur dangereux sur ce type de parcours. Avec en plus des routes qui sont techniques. Ça peut lui convenir à Mo Rich. À suivre. J'ai mis Anthony Turgis, le coureur de la totale énergie. Bonne pointe de vitesse. Frustré par cette période des classiques flandriennes où il n'a jamais été peut-être vraiment dans le bon timing. Là, il peut être performant. Les jambes sont là. Il a fait un grand bilan sans émo. Il passe bien les côtes. Donc, il faudra faire attention à Anthony Turgis. Je n'ai pas mis Valentin Madoise dans mes coureurs à suivre. Mais parce que je ne sais pas comment Madoise va réagir suite à sa troisième place sur le Tour des Flandres. Est-ce qu'il a bien fêté sa troisième place ? Bon, c'est une inconnue pour moi du côté de Madoise. Parfois, c'est compliqué d'enchaîner sur un autre grand rendez-vous quand on a réussi une belle performance une semaine avant. J'ai mis également Lucas Mesgek. Je n'ai pas mis Michael Matthews. Mais parce que Mesgek a une meilleure pointe de vitesse. Je le trouve en bonne condition physique, même si pour le moment, il n'a pas gagné. Après, techniquement, le leader chez Baiketchen, c'est plutôt Matthews. Mais je tente à Paris. J'ai mis Warren Barguil. Parce que Warren Barguil, au sprint, ce n'est pas un branquignol. Et parce que Warren Barguil est en forme. Vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain. Vainqueur d'une étape sur Tireno Adriatico. Pas mal, quand même, pour le moment, Warren Barguil. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'est concentré, maintenant, sur les classiques Ardennaises. Et vous savez que c'est un coureur que je trouve très sympathique et que j'apprécie énormément. Autre coureur, vous allez me dire, jeune coureur, mais très prometteur. C'est Filippo Barroncini, l'italien de la Trek. Déjà parce que la Trek a quand même une équipe assez intéressante. Tom's Coyne, Lippins, Kamp, Houleux, Edouard Tuns, Otto Vergardeux. Mais surtout que Barroncini, au championnat du monde, il avait été impressionnant l'année dernière. C'est un coureur de classique, pour moi. Donc, je prends le risque avec Barroncini. Même s'il est tombé sur le tour de la Sarthe. Enfin, il a fait partie des coureurs qui ont abandonné sur le tour de la Sarthe. Bon, je prends le risque quand même avec Barroncini. Même s'il a peu couru en ce début de saison, blessé à un moment. Je me dis, allez, pourquoi pas ? Barroncini, je prends le risque. Pour Filippo Barroncini, moins connu que les autres également. Donc, peut-être plus de possibilités de s'imposer. Et puis, j'ai mis Jan Backelhans. Pourquoi Jan Backelhans ? Parce qu'il a été, je trouve, très bon sur le tour de Catalogne. Alors, je crois que je ne l'ai jamais mis en top sur le tour de Catalogne. Mais je l'avais trouvé très performant. 19e du Général. 6e de l'étape 6. Donc, j'avais trouvé vraiment pas mal. Et je trouve que ça va un peu mieux pour Jan Backelhans. Là aussi, il peut surveiller. Allez, pourquoi pas ? Le Grand Paris Jan Backelhans, avec une équipe qui a souvent été performante sur cette course. Allez, je tente le Grand Paris Jan Backelhans. C'est les cours à suivre. C'est des cours, c'est des petits outsiders qu'on aime bien être. Bon, le programme télé du côté de cette course. Alors, programme TV sur Eurosport 1, à partir de 13h, course des filles, enchaînée à la course des garçons. Du côté de France Télévisions, 13h15 sur France 4, la course des filles. Et puis, à partir de 15h15, sur France 3, la course des garçons pour cette édition de l'Amstel Goal Race. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada